Bon bien, je m'y attaque, je crée aujourd'hui un fréquence-mètre à 8 chiffres à base de FPGA Cyclone 4. Bidouilleur, salut! 8 pistes! Oh mon Dieu! Le condensateur électrolyté! One wire! Bidouilleur, salut! Ceci est la partie 5 de cette série de découvertes à la programmation d'un FPGA. Dans la vidéo de la partie 4, j'ai conçu un compteur à deux chiffres qui affichait de 0,0 à 9,9, donc 0 à 99, sur la plaquette de développement du FPGA Cyclone 4. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et les vidéos précédentes de cette série, allez-y les visionner. Je vous fournis un lien vers celle-ci dans la description sous cette vidéo. Aujourd'hui, je vais concevoir un fréquence-mètre, ou compteur de fréquence, à 8 chiffres sur la même plateforme de développement de Cyclone 4. Ayant 8 chiffres de mise à jour à chaque seconde, on s'attend à ce que le fréquence-mètre fonctionne entre 1 Hz et 99 999 999 Hz, 100 MHz si vous voulez. J'aimerais que le montage puisse utiliser soit l'oscillateur de 50 MHz monté sur la plaquette, ou en fait sous la plaquette, soit une référence externe de 10 MHz, 10 MHz étant un standard en métrologie. Ce montage sera pour moi l'occasion de mettre en pratique le contrôle de l'affichage à LED et l'échantillonnage de fréquence. Vous verrez dans quelques minutes que les caractéristiques requises rendraient la création du fréquence-mètre très complexe sous forme de schéma bloc. Je vais donc créer la logique en langage HDL virilogue. Il vient un moment où le langage HDL est incontournable. À nouveau, je demande aux pros du codage de FPGA de faire preuve d'indulgence, car je ne suis qu'un débutant qui partage ses découvertes. Vos commentaires à ce sujet sont d'ailleurs les bienvenus et très appréciés. Bon, alors lançons-nous. Première étape, un schéma bloc pour bien saisir les caractéristiques du fréquence-mètre que je veux concevoir aujourd'hui. Alors, tout commence... Ah non, je ne vais pas vous expliquer ça avec des feuilles comme ça. De la couleur, s'il vous plaît. Bon, c'est beaucoup mieux avec des couleurs, non? Je pense que ça va être plus facile à comprendre. Alors, vous voyez ici une implémentation, si vous voulez, le bloc diagramme du fréquence-mètre à huit chiffres basé sur FPGA Cyclone 4. Vous voyez ici des zones de couleurs différentes. Il y en a cinq, jaune, bleue, rose, verte et ici, violet. Alors, c'est cinq zones qui sont initiées par des fronts montants d'horloges différentes. Alors, autrement dit, dans notre code de source, il y aura un « always » ici, un « always » ici, un « always » ici, ici et ici. Alors, c'est comme ça que c'est divisé et on le verra tantôt dans le code source. Alors, le premier bloc que je vous explique, c'est l'entrée du signal qu'on veut mesurer, donc la fréquence qu'on veut mesurer. Et ce signal attaque un compteur de 28 bits. Pourquoi 28 bits? Bien, parce qu'on veut compter au moins jusqu'à 200-300 millions. Donc, on parle de mégahertz ici, là. Je veux voir au moins plus de 100 mégahertz. Donc, ça nous prend 28 bits pour atteindre ces valeurs-là. Donc, c'est simplement un compteur qui tourne, qui va zéro à FFFF les 28 bits et qui recommence à zéro constamment. D'accord? Et il fournit sa valeur de 28 bits en constance. Au niveau de la synchronisation, on a ici en bas deux blocs de référence. Le premier, c'est notre oscillateur 50 mégahertz qui est sur la plaquette. En fait, il est sous la plaquette. C'est un oscillateur qu'on va utiliser pour deux fonctions. D'abord, on va le diviser par 50 millions pour produire une horloge de 1 hertz. Et évidemment, cette horloge pourra cadencer notre circuit au complet, la prise, si vous voulez, l'échantillonnage de notre circuit. Et on fournira aussi une horloge pour ce qui est de l'affichage. Donc, l'affichage va toujours fonctionner à l'aide de la référence 50 mégahertz et d'un diviseur par 2 à la 15. Pourquoi 2 à la 15? Bien, pour arriver à une fréquence qui est plus petite que 50 mégahertz, bien sûr, mais qui est plus rapide que ce que les yeux peuvent voir au niveau du rafraîchissement de l'affichage. Donc, en divisant par 2 à la 15, donc en observant un des bits, on peut produire une horloge de 1525 et à peu près hertz. Et ce sera très bien pour l'affichage. Alors, il y a un autre bloc. C'est un bloc de référence externe. Je peux donc injecter une référence de 10 mégahertz qui sera plus précise que l'oscillateur interne de 50 mégahertz sur la plaquette. Et bien sûr, on pourrait référencer ce signal à le GPS, par exemple, pour avoir une horloge qui est extrêmement précise et donc faire des mesures beaucoup plus précises sur notre compteur. Alors, j'ai cette option et il y a un sélecteur qui est actionné par un interrupteur DIP, donc un des petits glissoirs boutons, glissoirs DIP, qui pourra sélectionner la référence interne ou la référence externe. Tous les deux sont de 1 hertz. Donc, la référence sélectionnée fera deux choses. Il y a un petit affichage qui montre le battement de la référence de 1 hertz, donc une LED qui va clignoter au rythme de 1 hertz pour nous montrer que l'échantillonnage se produit. Alors, ce signal est donc envoyé aussi comme référence à tout ce bloc qui initie la logique dans ce bloc. À chaque fois qu'il y aura un front montant, ce qu'il y aura, c'est deux registres. Un registre qui capture la valeur courante du compteur 28 bits, une fois par seconde, bien sûr, et un registre qui stockera la valeur précédente. Une fois que cette valeur-là aura utilisé dans les étages subséquents, on prendra la valeur courante et on l'enverra dans la valeur précédente pour le calcul, la seconde suivante. Donc, on a des mots de 28 bits, valeur courante, valeur précédente, duquel on va tirer la fréquence. En réalité, c'est valeur courante moins valeur précédente. Et si on soustrait les deux, on obtient une fréquence, donc 1 hertz. Et si la valeur courante est plus faible que la valeur précédente parce qu'il y a eu roulement du compteur et c'est revenu à zéro, pas de problème, on fait ce qu'il faut pour ramener ça à vraiment la différence entre les deux, donc l'expression de la fréquence en hertz. Et bien sûr, si on échantillonne à toutes les secondes, bien on a juste à compter le nombre d'impulsions et ça nous donne la fréquence en hertz. Et ça, bien, c'est un mot de 28 bits. Ce mot de 28 bits-là, d'abord, on va faire un petit traitement dessus. S'il n'est plus que 100 MHz, on va faire allumer une LED, que j'appelle la LED de débordement d'affichage. Parce qu'il y a juste 8 chiffres, bien 100 MHz, ça prend 9 chiffres pour exprimer ça, au hertz près, bien sûr. Donc, je fais allumer la LED lorsque c'est plus que 100 MHz pour indiquer que c'est plus que 100 MHz. Donc, les 28 bits qui expriment la fréquence en binaire, carrément en binaire, on va les convertir. On va les convertir comment? On va les convertir en 32 bits qui vont exprimer la valeur BCD, Binary Coded Decimal. Je vous ai expliqué ça dans la vidéo précédente. C'est essentiellement l'expression de chacun des 8 chiffres par 4 bits. Alors, chacun des 8 chiffres, 4 bits, pour exprimer 0 à 9, ça prend 4 bits. Donc, on a 32 bits puisqu'il y a 8 chiffres et il y a 4 bits par chiffre. Donc, on prend la fréquence en hertz d'un mot binaire de 28 bits et on crée 8 BCD de 4 bits, donc un mot de 32 bits de large. et ça servira à afficher à partir de ce moment-là. Alors, la seule fonction qui est vraiment critique, c'est cette fonction-ci de capture de la valeur courante. Par la suite, ce sont des calculs qui se font entre deux secondes, si on se comprend bien. Ce n'est pas critique, ça se fait très rapidement et on n'a pas besoin de cadencer ça à rien d'autre. En réalité, tout ce qu'on a à cadencer, c'est ici la saisie de la valeur courante. Le reste se fait dans le bloc d'un hertz, mais on a tout le temps pour le faire. Et l'affichage, c'est la même chose. L'affichage est piloté de façon indépendante de la capture et du bloc précédent. L'affichage reçoit le mot de 32 bits, donc 8 BCD, et va en fournir un BCD à la fois vers le convertisseur BCD à 7 segments. Donc, on affiche un chiffre à la fois à l'aide de ce convertisseur BCD à 7 segments. La sélection de quels chiffres on affiche est faite par ce sélecteur de 1 à 8 pour les chiffres. Donc, on reçoit une pulsation ici à 1525 Hz et on produit 8 lignes, donc un bus de 8. 8 lignes dont une seulement sera activée à tout moment. Et donc, ça permettra de choisir lequel des 8 chiffres on convertit et lequel des 8 chiffres on allume. Et donc, la valeur sera envoyée aux 8 chiffres, mais il y en aura seulement un qui est allumé à la fois. Et lorsqu'on allume le deuxième, par exemple, ça sera la deuxième valeur de BCD qui sera envoyée aux 8 chiffres. Donc, seulement un chiffre à la fois sera affiché grâce à ce sélecteur de 1 à 8, qui fournit une ligne à la fois alors que les autres sont éteints. Alors, c'est essentiellement ça, le fonctionnement. Des blocs qui sont indépendants et pas critiques du tout au niveau du minutage. Le compteur ici, c'est un compteur qui incrémente une fois par pulsation qui entre. Et c'est essentiellement cela. Le reste se fait, si vous voulez, une fois par seconde. Et ici, bon, 1525 fois par seconde, un chiffre a sa valeur qui change. Alors, la conclusion qu'on tire en regardant ce schéma-bloc, c'est que ça serait extrêmement pénible de créer ce circuit dans le FPGA à l'aide d'un schéma-bloc des portes logiques et ainsi de suite. Je vous donne comme exemple. Cette vérification pour voir si la fréquence est plus de 100 MHz. C'est 28 bits de large et il faudrait vérifier au moins 27 des 28 bits, des 0 et des 1 pour s'assurer que lorsque c'est plus grand que 100 MHz, que la LED s'allume. Alors, faire ça avec des portes logiques, ça ferait beaucoup de portes logiques pour arriver à la validation du mode 28 bits. Tandis qu'en langage évolué du type HDL, Verilog, c'est une ligne ou deux. Donc, vraiment, ça serait trop pénible à faire avec un schéma-bloc. Je l'ai donc fait par code Verilog et je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, alors on va regarder le code source, mais assez rapidement pour ne pas vous endormir. OK, parce que ça peut être pénible, mais il faut quand même que vous ayez une petite idée de comment c'est créé, comment ça fonctionne du code Verilog pour un projet un petit peu plus complexe. Alors, il y a des entrées et des sorties. On a notre horloge 50 MHz venant de l'oscillateur sur la plaquette. On a aussi notre signal qu'on veut mesurer, donc dont on veut mesurer la fréquence. On l'appellera FREC-IN. On a notre référence de 10 MHz, REF-IN. Alors, notre circuit échantillonnera soit avec clock 50 MHz, soit avec REF-IN. Et pour choisir, il y aura le sélecteur qu'on appelle REF-SELECT. Choisir l'une ou l'autre des références, une fois le 1 Hz dérivé. Alors, pour ce qui est des sorties maintenant, on a les 7 segments des affichages, donc 0 à 6, data out. On a lequel des 8 chiffres est sélectionné pour être affiché, pour être mis à jour. Donc, on a 0 à 7, digit, cell, ce sont les lignes qui choisissent lequel des affichages. On a FREC-OUT, qui sera la DEL, la LED, qui clignote au rythme de 1 Hz. Et on a finalement une LED qui affiche lorsqu'il y a un débordement de l'affichage, si on mesure plus que 100 MHz. On l'appelle cette ligne-là, overflow LED. Alors, au niveau des registres, je vous saute ça. On peut les expliquer au fur et à mesure, les registres qui sont nécessaires pour faire le travail. Et bien sûr, on a deux diviseurs. L'un diviseur par 10 millions et un diviseur par 50 millions. Vous devinerez bien sûr que ça va nous permettre de générer l'horloge de 1 Hz à partir des deux références. Alors, le premier bloc, cette logique-là est toujours active, always, sans aucune condition. C'est, entre autres, l'inversion du signal clock Hz, 1 Hz, qui est donc la pulsation, la référence interne, notre base de temps pour l'échantillonnage. Bien, je l'envoie aussi sur la broche FREC-OUT pour faire clignoter la DEL. Mais je l'inverse pour que, lorsque la ligne est basse, ça allume la DEL, puisque c'est comme ça que ça fonctionne sur la plaquette. Donc, je fais une inversion du signal et je l'envoie sur FREC-OUT. Et aussi, il y a la fameuse fonction de sélection. Est-ce que je prends l'horloge de 10 MB ou l'horloge de 50 MB pour produire ma référence de 1 Hz? Bien, c'est fait ici. Si la ligne REF-SELECT est 1, donc le bouton dans une certaine des deux positions, l'horloge, donc la base de temps 1 Hz, sera basée sur le signal 50 MHz. Sinon, la base de temps 1 Hz sera celle dérivée de l'horloge 10 MHz. Alors, c'est une fonction qui est toujours activée. Prochain bloc, c'est un bloc qui est activé sur un front montant de l'horloge 50 MHz. Alors, on a besoin d'un compteur qui va compter jusqu'à 50 MHz. Et c'est ce qu'on fait ici. À chaque fois qu'il y a un front montant sur le signal CLOCK 50 MB, on augmente le compteur 50 MHz de 1. Et si ce compteur-là est plein, on arrive à 49 999 999, et qu'on dépasse cela, bien, on remet à 0. Donc, ça va jusqu'à 49 MHz et ça retombe à 0, toujours, toujours en rotation. Ce qui va nous permettre de produire une horloge de 1 Hz. Tout simplement en regardant la valeur de compteur 50 MHz. Si la valeur est plus petite que 25 MHz sur le compteur, bien, on met un 0 sur l'horloge de 1 Hz. Et si cette valeur-là est plus grande, donc 25 millions jusqu'à 49 999, bien, on met un 1 sur l'horloge. Donc, on se trouve à produire un 0 et un 1 au rythme de 50 MHz, mais rendu à une fréquence de 1 Hz. Et de ce compteur 50 MHz, on peut aussi générer l'horloge de 1525 Hz pour l'affichage. En regardant simplement un des bits du compteur 50 MHz, ce bit-là va évidemment changer, puisque c'est le bit 14 et non pas le bit 0. Il va changer pas mal moins souvent, mais il va changer à un rythme constant. Donc, en regardant le bit 14, on aura une horloge qui alterne entre le 0 et le 1. Ça ne sera pas exactement 50 % de rapport cyclique, mais c'est à n'importe peu. Ce sont les fronts montants qui génèrent les activités, et non pas le fait que ça ne soit pas un rapport cyclique d'exactement 50 %. Alors, on analyse le bit 14 lorsqu'il est à 0, on met un 0 sur ClockMox. Lorsqu'il est à 1, on met un 1 sur ClockMox, tout simplement. Et là, on a donc un ClockMox qui va rouler à peu près à 1525 Hz. Bon, le bloc suivant, c'est le bloc qui, lui, est cadencé ou activé par la référence externe de 10 MHz. On a donc la même chose qu'un compteur 50 MHz. On a un compteur 10 MHz qui, lui, incrémente de 1 à chaque front montant de la référence. Et on regarde si cette valeur du compteur 10 millions est moins que 5 millions. Si oui, bien, on met un 0 sur l'horloge de 1 Hz. Sinon, on met un 1. De 5 millions à 9 millions, on met un 1. Et donc, on vient de produire une horloge de 1 Hz à partir du compteur 10 MHz qui, lui, est cadencé par la référence 10 MHz. Alors, maintenant, on a besoin du fameux compteur 28 bits qui compte la fréquence d'entrée. Alors, c'est simple. À chaque fois qu'il y a un front montant qui arrive sur le signal à mesurer, bien, on incrémente le compteur fréquence de 1. Et on ne valide pas s'il est rendu plein et qu'on le remet à 0. On le laisse simplement revenir à 0 par lui-même. Il se remplit et il revient à 0 et ainsi de suite. Il compte toujours, toujours, toujours au fur et à mesure à chaque front montant. Bon, alors maintenant, on a le bloc de l'affichage qui, lui, est cadencé par ClockMox 1525 Hz à chaque fois qu'il y a un front montant. On va faire activer une des 8 lignes pour allumer un des 8 chiffres. Et ça, ça se fait à chaque fois qu'il y a un front montant sur ClockMox. On va déplacer quelle ligne dans les 8 lignes de DigitCell va être activée pour sélectionner quel chiffre est allumé sur l'affichage. Et on fait ça en rotation, toujours. Donc, on déplace un 0 vers la gauche. Et c'est un peu l'équivalent de ce que vous voyez ici. Donc, à chaque front montant de ClockMox, on met un 0 à un bit déplacé vers la gauche. Et lorsqu'on sort, bien, c'est ce qu'on fait ici. On recommence avec un 0 dans le premier bit. Alors, ça tourne en rotation tout le temps. Et ces lignes-là, c'est des lignes externes. Donc, on allume un seul affichage à la fois, de cette façon-là. Et c'est une logique inversée. Alors, maintenant, une fois qu'on allume les chiffres, il faut aussi envoyer aux chiffres la bonne valeur affichée dans chacun des 8 chiffres. Et ça, ça se fait en validant laquelle des 8 positions est présentement active. Et donc, la valeur BCD à envoyer à l'externe sera une sous-valeur de notre grand mot de 32 bits. Donc, le premier chiffre, c'est les bits 0 à 3. Ensuite, le deuxième chiffre, c'est les bits 4 à 7. Et ainsi de suite, jusqu'au bit 31. Et donc, on sélectionne, dépendamment de quel chiffre est présentement allumé, quelle valeur on envoie à l'affichage. Et par la suite, la valeur à envoyer à l'affichage, on doit la convertir, la valeur BCD qu'on a dérivée du mot de 32 bits, on doit la convertir en affichage à 7 segments. Et c'est là qu'on allume et on éteint les segments d'un chiffre, dépendamment de quelle valeur BCD est fournie. Donc, c'est ce qu'on fait ici, les chiffres 0 à 9 et leur équivalent de quel segment on allume, donc sur l'affichage. Et là, ça, ça fait vraiment allumer les bons segments au bon moment. Bon, il reste le gros bloc, qui est celui de l'activité sur le front montant de la référence, donc notre base de temps 1 Hz, qui est soit dérivée du 50 Mb, soit dérivée du 10 Mb. Alors, lorsqu'il y a front montant sur cette horloge de 1 Hz, qui est notre base de temps interne pour l'échantillonnage, eh bien, on copie la valeur du compteur fréquine, qui est incrémenté par le signal externe, dans un compteur que j'ai appelé latch, donc verrouillé, un compteur qui verrouille cette valeur. Et maintenant, je fais le fameux calcul de fréquence. Avec la valeur de fréquence, c'est la valeur du compteur moins l'ancienne valeur du compteur, pour obtenir la valeur en Hz. Une fois que j'ai fait ce calcul-là, je prends la valeur courante et je la mets dans la valeur ancienne. C'est ce que je fais ici, comme je vous l'ai expliqué, dans le schéma bloc. D'accord? Ces trois lignes-là font ce travail de calculer. Maintenant, si jamais le compteur était plein, et qu'on fait la soustraction ici, latch reading égale latch counter moins old latch counter, Donc, si jamais c'est négatif parce que le compteur, durant le compte, durant cette seconde, est revenu à zéro, bien, je fais ce traitement-là. Si la valeur de la soustraction est plus petite que zéro, bien, je rajoute 2 à la 28, si vous voulez, pour ramener ça en valeur positive, ce qui va nous donner la fréquence, la vraie fréquence, donc, à afficher. D'accord? Et si jamais la fréquence est plus que 99 999 999, plus grand que ça, donc 100 millions et plus, j'allume la DEL qui indique qu'il y a eu débordement d'affichage. Sinon, bien, je le laisse éteint. Et ça, ça serait, comme je vous l'ai expliqué, énormément de logique à créer avec des portes logiques pour pouvoir valider cette valeur-là. Mais ici, dans le code, ça se fait en deux lignes. Ce n'est pas merveilleux, un peu, de faire du code évoluer. Et il reste juste le dernier bloc que je n'expliquerai pas. C'est un algorithme qui s'appelle Double-Double. Essentiellement, c'est la conversion de binaire à BCD sur 32 bits. Donc, binaire 28 bits, la fréquence, à BCD sur 32 bits pour afficher les huit chiffres. Alors, vous pouvez lire là-dessus. Ça s'appelle Double-Double. On traite les bits, donc binaires, 4 bits à la fois, jusqu'à concurrence des 32 bits BCD. Et on fait des légères corrections parce que c'est du BCD, tout simplement. Alors, voilà, c'est ça le code source qui fait le travail du compteur, donc du fréquence-mètre à huit chiffres, et même un neuvième si on compte la DEL de débordement. Maintenant, je vais vous faire la démo. Est-ce qu'il fonctionne bien, ce compteur? Quelle est la fréquence minimale que je peux afficher? Quelle est la fréquence maximale que je peux afficher? Vous allez peut-être être surpris du résultat. Alors, c'est l'heure de la démo. Présentement, je n'ai aucune fréquence d'injecter dans le FPGA, donc il lit zéro, tout simplement. Et bien sûr, vous voyez ici la référence de 1 Hz, c'est donc la porte d'échantillonnage à toutes les secondes. La DEL s'allume, et lorsqu'elle s'allume, il affiche un nouveau résultat. Donc, c'est un nouveau résultat à chaque seconde. Alors, je vais connecter un signal ici, venant d'un générateur de fonction. Voilà, c'est fait. C'est un signal de 10 MHz, mais bien sûr, l'oscillateur de 50 MHz, qui est la référence de base pour mon circuit, et le générateur de fonction aussi, sont un peu hors fréquence. Ils ne sont pas parfaits. Donc, on parle de quoi? 25 Hz sur 10 MHz. C'est donc 2,5 ppm trop bas, la lecture. Donc, c'est tout à fait acceptable compte tenu du type d'oscillateur présent sur la plaquette. Alors, ça c'est bon. Alors, 10 MHz. On va aller en descendant pour vous montrer jusqu'où on peut se rendre pour faire des mesures de fréquence ici. Alors, je vais aller par exemple à 100 kHz. Sans aucune difficulté, 100 kHz est bien affiché. Excellent. Tu peux aller à 10 kHz. Voilà. Après stabilisation, bien sûr, 10 kHz. Sans problème. 1 kHz. Pas de problème. Je vais vous amener tout de suite à 10 Hz. Sans souci. 10 Hz. Vous voulez voir 2 Hz? Bien oui. Pourquoi pas? 2 Hz. 1 Hz. Sans problème. Il affiche 1 Hz aussi. 0.5 Hz? Bien, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va alterner entre 0 et 1 le son chiffre. Dépendamment s'il prend ou pas la pulsation qui est passée dans la fenêtre de 1 seconde. Donc, ça c'est 0.5. Je pourrais même descendre à 0.1. Et occasionnellement, vous allez voir le 1 qui va monter. Alors, au niveau de la basse fréquence, il fonctionne très bien, on pourrait dire. Donc, spécifié aussi bas qu'1 Hz. Maintenant, on va aller en haute fréquence. Alors, voilà. Mon branchement est un peu différent pour aller en haute fréquence. J'utilise toujours l'entrée 32 pour mon signal. Mais j'y ai ajouté un petit circuit externe qui permet de convertir un signal blanc d'un générateur haute fréquence, un générateur RF, en un signal LVTTL, donc 0 à 3,3 volts. D'accord? Parce que sinon, on ne peut pas injecter ça directement sur le FPGA. Il y a une composante négative sur un signal radiofréquence. Il est centré sur le 0. Donc, c'est un petit circuit à transistor et j'y reviendrai dans une vidéo subséquente pour expliquer ce petit circuit. Alors, j'injecte maintenant à partir d'un générateur haute fréquence et je suis à 1 MHz. Et comme de fait, on lit bien 1 MHz et un petit 2-3 ppm à côté. Et bien sûr, on échantillonne comme toujours une fois par seconde. Maintenant, je vais monter en fréquence passablement. Voilà, je suis passé à 20 MHz. Donc, vous voyez que tout est très clair. Encore une fois, on a notre petit offset et plus on monte en fréquence avec notre générateur, plus ce petit écart par rapport à la lecture parfaite va en augmentant. On garde toujours les mêmes proportions dans les écarts de parties par million, si vous voulez. Donc, ça affecte de plus en plus les Hertz sur notre lecture. Plus on monte en fréquence. Alors, on est à 20 MHz. Je vais continuer. Voici 50 MHz. Voici maintenant 90 MHz. Toujours très stable, sans problème. Maintenant, je vais passer à 100 MHz. Et voilà. Là, il manque le 1 ici. Et c'est pour ça que j'ai fait allumer la DEL ici. La DEL indique que la lecture est plus de 100 MHz. Donc, 100 MHz et 230 MHz. Alors, je vais continuer à monter. 130 MHz. Toujours avec un petit écart qui va en augmentant. Et je suis au-dessus de 100. 150 MHz. Il fonctionne toujours. 160 MHz. Pas de problème. 170 MHz. 190 MHz. Bon, alors, ce générateur-là manque un peu d'amplitude pour mon circuit. À partir de 200 MHz, ce n'est pas suffisant. Mais je peux vous dire, je suis allé jusqu'à 230 MHz. Avec un autre générateur, dont l'amplitude pouvait être plus forte, qui pousse dans le circuit de conversion ici. Et ça fonctionnait. 230 MHz. Donc, je l'ai remis à 200. Et comme vous voyez, c'est au-dessus de 100. Mais je peux vous dire que c'est 200. Effectivement, regardez ici l'écart, l'erreur qui est assez grande. Donc, très bon comme fonctionnement du FPGA. Très stable. Maintenant, il nous reste une chose à voir. C'est est-ce qu'il est exact. Eh bien, je vais lui fournir une référence externe pour comparer à notre générateur de signal. Et on va regarder ça. Alors, maintenant, je fournis toujours mon signal radio-fréquence à la plaquette. Mais je lui fournis aussi une référence 10 MHz. Plutôt que d'utiliser l'oscillateur de 50 MHz à même la plaquette, je lui fournis une référence externe de 10 MHz. Et c'est ça qui sert comme base de temps pour mesurer cette fois-ci. Alors, encore une fois, je passe à travers un autre circuit identique au premier. Alors, voilà, vous avez une lecture d'une 50 MHz. Regardez, c'est précis. Ça ne bouge pas d'un cran. Parfois, vous pourriez avoir 49, 999, 999. C'est normal, puisque c'est une fenêtre d'échantillonnage. Et parfois, la fenêtre n'inclura pas les 50 millions de pulsations. Ça pourrait qu'il n'en manque une. Donc, ça peut arriver. Et donc, le comportement est absolument attendu. Et ça prouve que le compteur est absolument solide dans sa technique de mesure, sa fenêtre d'échantillonnage. Évidemment, ce générateur-ci est aussi référencé au même 10 MHz. Donc, ici, tout est sur la même base de temps. C'est pour ça qu'on arrive à un beau chiffre qui ne bouge pas et qui est directement sur le nez. Bien sûr, si j'ai passé au commutateur ici de référence externe, si je retourne à la référence de 50 MHz, et on retrouve notre décalage de 115 Hz sur 50 MHz, c'est le décalage dû à l'oscillateur qui n'est pas un oscillateur de grande qualité, donc très exact, très stable. Alors voilà, tout fonctionne très, très bien. C'est quand même assez surprenant de voir jusqu'à quelle fréquence le montage fonctionne. Passer 100 MHz, c'est plus critique du côté de l'amplitude du générateur, le signal d'entrée. Mais ce n'est pas à cause du FPGA à l'interne. C'est plutôt le fait que le signal d'entrée sur la plaquette est de type LVCMOS, donc LVTTL, et c'est à haute impédance. Et ça, ce n'est pas idéal d'un point de vue propagation des signaux à très haute fréquence. Ceci dit, j'avais aussi des doutes sur la performance à l'interne du FPGA, particulièrement à haute fréquence. C'est que la structure interne de fréquence mètre sur FPGA fait que la propagation des signaux n'est pas synchronisée. Les signaux se propagent en cascade d'un étage à l'autre, sans réalignement. Mais les essais m'ont vite montré que mon approche semblait bonne. Au final, on ne fait qu'afficher un résultat, et nos yeux ne voient pas tout. Alors, il n'y a pas nécessité d'imposer des contraintes de minutage à différents étages dans le circuit. Mais bien sûr, tout cela se passe à la température de la pièce. Il n'est pas dit que tout fonctionnerait aussi bien à des températures limites de la pièce. Les parties plus critiques sont probablement les compteurs à 28 bits, particulièrement le compteur de fréquence d'entrée. C'est là que l'analyse du minutage et les simulations pourraient devenir essentielles. Et si c'était un produit à commercialiser, il faudrait y mettre beaucoup plus de temps. Qu'importe, je fais du bidouillage et je m'amuse. C'est ça qui compte. Cela dit, il reste quand même quelques points que je vais couvrir dans la prochaine vidéo de cette série. Entre autres, la sauvegarde sur mémoire flash de la configuration du FPGA. Question que le FPGA démarre son fonctionnement dès la mise sous tension et qu'on n'ait pas à télécharger le fichier de configuration par JTAG à chaque fois. Il faudra aussi que j'aborde le sujet des simulations de la logique. Car Quartus Prime offre quelques possibilités de ce côté, du côté d'essayer de faire des simulations. Mais ce n'est pas très évident en passant, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et je discuterai aussi des améliorations possibles à mon fréquence mètre. Entre temps, je vous remercie de votre support et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada